On prend, si vous voulez bien, on prend 15-20 minutes pour faire la théorie de la mesure et puis après on va manger et on rentre, on fait la pratique, d'accord ? Voilà, c'est un peu, c'est pas très long. Voilà, donc, quelques bases théoriques sur la mesure pour bien comprendre. Alors ça va être un petit peu hard encore, mais bon. Donc, pour le pH, on mesure la concentration des protons, des H3O+, et on calcule moins log, ça permet d'éviter d'avoir des ribambelles de zéro dans nos chiffres. Alors on peut le faire par du papier pH, la coriométrie, c'est un peu, c'est grossier, mais ça marche, mais il faut que ça soit humide, enfin c'est dans l'eau plutôt. Il faut arriver, juste sur un sol humide, on n'arrive pas tellement à utiliser ça. Au passage, on voit les couleurs, c'est violet foncé à pH 11, on est vers le vert à pH 7, et puis ça va, c'est un peu l'arc-en-ciel, et puis on revient au rouge à pH très bas. L'essentiel des mesures, comme si on veut être un peu précis, c'est de la potentiométrie, donc c'est de l'électrochimie. On va prendre un voltmètre et puis des électrodes, et on va mesurer avec ça. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? On reprend notre diagramme, on a les électrons ici, on a le pH ici. En fait, on va mesurer une différence de potentiel entre deux demi-électrodes. Donc il y a une électrode de référence, et là, en fonction de l'électrode de référence, on va, rappelez-vous, on a un niveau par rapport au zéro qui sera différent. Et puis on a une électrode de mesure. Alors pour le pH, c'est une électrode au vert qui va en fait mesurer la différence liée au proton. C'est une électrode de vert qui laisse passer ça. On a une équation chimique qui nous dit en gros quoi ? Que la pente, c'est 59 millivolts par pH à 25 degrés. Et puis on mesure une différence de potentiel avec notre voltmètre, on lit ici. Et comme il y a cette pente-là, le pH-mètre, il calcule et il nous dit qu'on est à tel pH. Voilà, ok. Alors là, on peut mettre des couleurs aussi, on verra ce soir, quoi correspondent les couleurs. Mais en gros, on lit le pH en travers comme ça. Vous voyez ? Et votre papier pH, il lit ces couleurs-là, en fait. En travers, là. Pour le redox, le pH-mètre, c'est un voltmètre. Mais surtout, il a une forte résistance interne parce que sinon, on a du courant qui passe et on déséquilibre. Ça va être pareil pour les mesures de redox. Il faut une très forte résistance interne. Donc, théoriquement, vous pourriez utiliser un voltmètre Castorama avec les électrodes. Mais en faisant ça, on a une mesure qui dérive et qui est longue à faire. Donc, ce qui nous coûte cher quand on achète du matériel, c'est ça. Dans les pH-mètres, on a une très forte résistance. C'est des giga-ohms, c'est le tera-ohms plutôt. Donc, on est à 10 puissance 12 ohms. On est millions de millions d'ohms. C'est pour pas qu'il y ait de fuite, quoi. Voilà. Alors, on peut avoir deux demi-électrodes. C'est celle qu'il y a là. C'est une de référence, une envers. J'en ai ici, on peut aller regarder. Pour simplifier, ils ont fait des électrodes combinées. En fait, dedans, c'est ce que vous allez utiliser la plupart du temps, il y a les deux dedans. C'est-à-dire qu'il y a l'électrode envers là et il y a l'électrode de référence qui est à l'intérieur. Ça évite d'avoir des fils, des câbles. Enfin, c'est plus simple d'utilisation. Pour le pH, ça marche pas mal. C'est pratique. Donc, voilà, on voit les deux dedans. Il y a le vert et puis la référence. On en a là. C'est des solstics. C'est fait. L'intérêt, c'est qu'il y a une électrode de verre qui est plate au-dessus. Donc, on fait un trou dans le sol, on le met dessus comme ça et ça nous permet de faire une lecture. On regardera ça cet après-midi. Donc, ça, c'est simple. Alors, en pratique sur le pH aussi, ce qu'on fait quand on étalonne, on doit étalonner le pH mètre au départ. Donc, quand on étalonne le pH mètre, on calibre, on étalonne. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une première mesure. Rappelez-vous, on va lire là-dessus. On fait une première mesure pour vérifier qu'on est bien calé là. Si on n'est pas calé, si l'électrode est un peu décalé, le pH mètre va corriger pour dire, bon, ben voilà. Là, je suis à 7. Donc, il va décaler un peu en corrigé. Et puis, on fait une deuxième mesure pour vérifier la pente. Donc, l'étalonnage du pH mètre, c'est qu'on se cale en hauteur et on ajuste la pente. Donc, c'est nécessaire de le faire parce que sinon, ça peut changer vite. Alors, on a des pH mètres comme ça, quand c'est bien foutu, qu'on travaille bien. On travaille, on arrive à mesurer à 0,01 pH. Ce qu'il faut savoir en précision de faire ça, pourquoi on a besoin d'étalonner, c'est qu'on a le nombre d'avogadrons, on a des 10, moins quelque chose qui se balade. C'est à peu près équivalent à mesurer la distance de la Terre à la Lune au mètre près. En précision. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Il faut le calibrer comme il faut. Il faut prendre en compte la température. Pour le rédox, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on mesure une différence de potentiel entre une électrode de référence et c'est les mêmes électrodes de référence. Et puis, une électrode qui, là, peut être au platine, en or, au carbone vitreux, ça dépend de ce qu'on fait. En général, on a au platine, c'est des électrodes métalliques qui vont sentir les électrons, qui vont réagir aux électrons. De la même manière, ils ont fait des électrodes combinées avec la plaque de platine, la combinée dedans. On va voir que ça, en pratique, on a beaucoup de mal à utiliser ça. Ce n'est pas terrible. La chose importante, c'est que, bon, c'est une photo, un dessin d'une diapo de Marc-Henri. C'est Wikipédia à l'origine. Donc, on mesure la différence par rapport au zéro qui est l'électrode normale à hydrogène. Donc, on a expliqué, c'est une électrode qui est ingérable, qu'on ne peut pas avoir. Donc, on mesure par rapport soit à des électrodes AG et AGCL. Et donc, ça va nous décaler et on va prendre la mesure là. Donc, on va lire la vraie mesure moins ça. Donc, il faudra rajouter cet écart-là dans notre mesure. OK ? Alors, ça dépend du type d'électrode. Au calomel, on va être plutôt à 245. Mais ça dépend aussi de la température. Mais il faut corriger. Donc, par convention, quand on écrit EH, c'est par rapport à l'électrode normale à hydrogène. Donc, on doit corriger la lecture E qu'on a par rapport à notre référence. Et on doit la corriger. Ça dépend du type d'électrode de référence. Donc, quand on vous le vend, si on a du AG, AGCL 3M, c'est la plupart de ce qu'on trouve. Il y a une correspondance à 25 degrés. On ajoute 208 millivolts à la lecture. À 20 degrés, 211. À 15 degrés, 215. C'est des tables qui doivent être données avec les électrodes. Si on ne vous les donne pas, il y a un problème. Parce que ça va dépendre aussi si c'est du gel dedans, si c'est du 3M, du 3M et demi, de saturé. Ça va dépendre si c'est du calomel. Donc, avec votre électrode, si on veut s'y repérer, il faut savoir quelle est cette compensation. Globalement, en général, c'est de la GA, AGCL et c'est ces compensations-là à 3M. Voilà. Par contre, pour la calibration, on a des concentrations qui, pour ces électrodes-là, ce sont des solutions qui sont tamponnées. C'est l'équivalent des solutions tampon-redox. Et en fonction de la température, ça nous dit combien on doit lire. Sinon, c'est que notre électrode de référence est décalée, donc ça ne mesure pas bien. Donc, grosso modo, c'est du 220 millivolts qu'on doit lire sur ces électrodes-là. Voilà. On accepte plus ou moins 5 à 10 millivolts en fonction de la précision qu'on veut, mais on n'a pas la même correction. Après, on peut corriger par rapport au décalage qu'on avait, nos mesures, mais on ne peut pas ajuster un angle. C'est juste. On fait une mesure, on vérifie qu'on soit calé, et éventuellement, on fait une correction. Si on a plus de 10 millivolts d'écart, c'est qu'on a un problème avec l'électrode, soit une mauvaise connexion, soit la solution est trop vieille et ne marche plus. Enfin, on a un problème, il faut résoudre. On verra, on peut... Ça peut être la solution qui s'est salie, donc il faut la changer. Enfin, il y a différentes possibilités. Mais grosso modo, on vérifie. Si on est à plus ou moins 5 millivolts, on est bon. Plus de 10 millivolts, on est pas bon. Notre électrode n'est pas bonne. Le fait d'en proposer d'électrode, c'est qu'on a mis dans le logistique et il y a un sec. Voilà, il y a toute une série de choses. Voilà. Alors, la théorie, c'est la même chose. En pratique, le pH, c'est pas très dur. En pratique, le redox, c'est l'enfer. Parce qu'on a vu la variabilité spatiale. Ça, on arrive à la contrôler. La variabilité temporelle, on fait des mesures, on fait dans le temps, on fait des mesures plus, on en fait plus. Ça prend du temps, mais on y arrive. Il y a un problème sur les mesures en continu. C'est parce que si on laisse l'électrode dans le sol pendant 15 jours, 3 semaines, soit il va y avoir de l'oxydation sur la plaque de platine et là, toutes nos valeurs vont monter, soit ça va être des biophines qui vont se déposer et là, toutes les valeurs vont chuter. Donc, la mesure en continu, en laissant l'électrode longtemps, ça marche pas bien. Donc, on fait des méthodes, des mesures régulières, répétées et régulièrement, on nettoie les électrodes. On va voir comment. Il y a des difficultés à reproduire les résultats. C'était surtout ça qui nous pose des problèmes et on a des difficultés à calibrer certaines fois, des différences entre équipements et tout ça, en fait, se lié. Bon, ça explique aussi pourquoi le rédox a peu été étudié. C'est parce que c'est dur à mesurer comme il faut. Si on n'y fait pas gaffe, on mesure comme le pH. On a des valeurs et on n'en sort rien. Parce que vous allez voir, en pratique, bon, la variabilité spatiale, j'ai dit, on contrôle. La variabilité dans le temps pour la journée sur les sols. Alors, on arrive quand même, en nettoyant les électrodes, à avoir des valeurs. Chaque fois, c'est la nuit, on est à zéro heure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça varie beaucoup avec la température. Donc, c'est surtout un effet température dans le sol qui va nous faire varier la mesure qu'on fera dans le sol. Alors, on est minimum vers 17-18 heures en Afrique. Ça veut dire quoi ? En fait, on est sur un plateau le matin. Ça tombe bien. Vous rappelez-vous, les plantes, entre 11h et 4h, c'est stable. Si on veut mesurer pour le sol, il faut le faire entre 8h et 11h. Donc, on fait le sol le matin. Derrière, on enchaîne sur les plantes. Mais si vous le faites, si vous mesurez quand la température du sol est en train de monter ou de chuter, vous êtes soit en train de descendre, soit en train de monter. Et vous mesurez une heure plus tard, vous avez une grosse différence. Donc, il faut mesurer sur la période de plateau. Et puis, il faut, voilà, en fonction des périodes où on mesure, soit en printemps, été, automne, hiver, on n'aura pas les mêmes températures, pas les mêmes valeurs. Le principal problème, c'est les ondes électromagnétiques. Alors là, on s'est cassé la tête. C'est d'autant plus marqué qu'il y a de l'eau. Donc, plus on va faire des solutions diluées, plus on va mettre d'eau dans ce qu'on va vouloir mesurer. Au départ, je voulais mesurer le rédox dans le sol comme un pH. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, sécher et tamiser, on remet de l'eau avec une norme. Ce n'est pas possible. Il faut standardiser, ça, on perd beaucoup. Mais plus on met de l'eau dans le système, plus les champs électromagnétiques vont nous pourrir les mesures. Et puis, selon les instruments utilisés, on va avoir des grosses variations aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à reproduire les résultats. On a mis 5 ans à y arriver. Donc, ce que je vais vous dire en 5 minutes, c'est 5 ans de boulot, à s'arracher les cheveux, vraiment, parce que là, c'est du haut, du bas. Ça marche, ça marche plus, ça marche, ça marche plus. Alors, peut-on mesurer ? Voilà, ça, c'est publié dans un journal au facteur d'impact avec Marc-Henri, avec Benada, le tchèque, qui fait, puis toutes les équipes du CIRAD. Donc, ça, c'est... On a avancé, on a publié tous ces graphes. En gros, on est dans un labo CIRAD, c'est les labos de référence européens. C'est-à-dire que si vous voulez homologuer un labo en Europe, il faut comparer vos résultats à un labo de ce type-là. Donc, il n'y a pas plus haut en normes. On ne peut pas être sur un labo plus pointu en Europe. On prend nos sols séchés et tamisés, on fait des dilutions à un pour dix, ou un pour cinq, ou un pour deux. Donc, un pour dix, on est un peu en dessous. Et puis, on mesure le rédox dans la journée. Et un jour, on a ça. On se dit, il y a un effet biologique, il y a un effet chimique, qu'est-ce qui se passe ? Et le lendemain, on refait la même chose, et on a ça. C'est le même sol, les mêmes dilutions, c'est deux jours après, et puis ça se répète trois fois, quatre fois. Donc, ce n'est pas du biologique, ce n'est pas du qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qu'on fait. Là, on prend des sols, c'était les premières tentatives de faire, c'était chez Jean-Claude Quillet, entre du labour et du semi-direct. Et on fait la même chose, on prend trois répétitions du sol et on mesure dans la journée, dans notre labo européen. Et bien, si on mesure vers midi, on conclut que le sol B est plus réduit significativement que le sol Ea. Si on mesure à deux heures de l'après-midi, on conclut que significativement, le sol A est plus oxydé que le sol Ea. C'est infernal, quoi. Et en fait, c'est quoi ? C'est le mec à côté qui fait de la photocopie ? C'est ce genre de truc. Donc, on se met derrière... Alors, on s'aperçoit que les fournisseurs d'électrodes se sont aperçus qu'il y avait ce genre de problème. Ils ont créé des électrodes blindées avec une puce en haut de l'électrode qui transforme le signal électrique en signal numérique pour qu'il y ait moins de problème. Et puis, on les essaye, on se met en cage de faraday. Alors, voilà. Et puis, on mesure. Et puis, on... Bon. On a encore... Ça bouge encore. Pas forcément dans le même sens. Pas forcément dans le même sens. Il y a plus ou moins d'interférences. Puis, il y a des jours, c'est bon. On se dit, ouais, on y est arrivé. Et puis, le lendemain, on refait... Pof ! On fatigue. Voilà. Ça, c'est le thésard agronutrition, Jérémy Cotte, qui... Dans les labos, alors, des universités aussi, des labos d'électrochimie, ben voilà, quand il fait ses mesures, et puis après, il se met en phytotron, quand il fait ses mesures avec 70% de la capacité rétention en eau, ça passe encore à 50%, à 100%, les mesures, elles font ça. Ça bouge dans tous les sens. Et on n'en sort rien. Donc, on progrise. Après, on met des électrodes combinées, blindées, en cage de faraday. On prend un autre type d'électrode. On se dit, c'est stable. Oui, rien du tout. Il y en a une qui mesure ça. Il y en a l'autre qui mesure ça. Donc, les électrodes combinées, on dit maintenant, on passe à autre chose. On passe sur ce type d'électrode-là qui vont nous servir à faire le... les feuilles. Donc, avec des électrodes séparées, avec une plaque de platine de 5 mm qu'on va planter dans nos sols. Alors, ça marche bien, mais on en casse un paquet. Et puis, on est obligé de planter tout ça. Progressivement, on verra qu'on est amélioré. Après, on a trouvé... Là, on peut se faire faire sur mesure des électrodes avec différents anneaux de platine à différentes profondeurs. Et on peut descendre... Avec celle-là, on descend à 40 cm. J'ai fait tomber quoi ? Donc là, on a des grosses électrodes. On les verra tout à l'heure. Ça, on plante ça dans le sol au marteau. Et ça nous permet de mesurer, de ne pas avoir à faire des trous de tous les côtés, de ne pas oxyder en sans le trou. Donc, ça commence à devenir intéressant. On a progressé. Mais c'est des électrodes séparées. Parce qu'en combiné, on n'y arrive pas. En plus, les combinés, ils sont difficiles à nettoyer. On verra qu'il faut les nettoyer. Donc, enfin... Alors, on a ce matériel. On commence à faire des mesures... Parce qu'on a compris qu'il fallait se mettre dehors où il y a beaucoup moins de champs électromagnétiques. Puis, on va dans un champ. Alors, attendez. Là, on est où ? Non. Ça, c'est dans le même laboratoire. On a changé d'équipement. On est sable. Dans le même laboratoire, on fait les mêmes mesures à 3 mètres d'écart. Il y en a un qui donne ça. Il y en a l'autre qui donne ça. C'est qu'on s'est mis sur une faille ou plus près d'un câble électrique que de l'autre. C'est ingérable en laboratoire. Donc, on dit... On va sur le terrain. Et voilà. Donc, ça, c'est chez Hubert Charpentier. C'est le stagiaire qu'on fait. Donc, là, il y a Hubert au bord des champs. Mais même là, il y a des failles. On met... Il faut trouver l'endroit où on va se mettre pour mesurer. Donc, on n'est pas... C'est pas 3 mètres plus loin. C'est localement. Ça, c'est à Cotonou. Donc, on se met... C'est notre labo de campagne. Et puis, dans les champs, en Côte d'Ivoire, voilà. Alors, quand il pleut, ça nous permet de s'abriter. C'est surtout... Ça nous permet d'éviter d'avoir le soleil qui tape sur les voltmètres et qui nous grille les LED rapidement. Voilà. Mais quand on se met au champ, eh bien là, on prend un endroit 1, un endroit 2. On prend du sol. C'est le même... C'est du sol. On le prend sur l'endroit 1 et on le mesure sur l'endroit 1. C'est les losanges. On prend du sol de l'endroit 2 qu'on mesure sur l'endroit 1. C'est déjà un peu plus stable. Et puis, on prend du sol. C'est-à-dire qu'on prend des sols à un endroit et en fait, il y a une faille d'un côté, pas de l'autre. Et on prend les sols et aux deux endroits, on les mesure à chacun des deux. Quand on est sur la faille, ça bouge beaucoup plus les mesures et la mesure... Et le sol pris sur la faille est un peu plus oxydé. Donc, ça veut dire qu'il faut se mettre pas n'importe où. Et après, on regarde les électrodes combinées et les électrodes séparées encore une fois. Donc, des bonnes électrodes combinées. Et on fait les mesures. Eh bien, avec les combinées, ça ne se répète pas très bien. Avec les séparées, quand on n'est pas sur une faille et qu'il n'y a pas de champ électromagnétique, là, voilà, on répète nos mesures comme il faut. On y est enfin arrivé. Donc, les électrodes séparées... Enfin, les électrodes combinées, on a du mal à les nettoyer. Il y a de la variabilité plus. On a du mal à les mettre sur les sols en place. Donc, ces grandes électrodes-là vont être bien plus efficaces. L'alimentation électrique de nos voltmètres, quand ils installent des panneaux solaires, ils se retrouvent avec ça comme mesure. C'est pas mis à la terre comme il faut. Ils le mettent à la terre dans le truc. Enfin, bon. Le panneau solaire nous fait des interférences. Donc, c'est sur batterie. On avait des électrodes qu'on sort quand on les mettait. Donc, c'est des appareils de laboratoire faits pour ça. Au labo, quand on les branchait avec une mauvaise prise de terre, l'électrode faisait un champ de 800 volts par mètre. Donc, ça oxyde tout dans la solution. Mesures impossibles. Il y a les mesures qui montent. On met une terre correcte et il n'y a pas. Donc, résultat, on se met sur batterie. C'est soit les batteries dans les voltmètres portables, mais c'est batterie parce que dès qu'on met un truc de secteur dedans, c'est une catastrophe. Je vais passer sur les taux d'humidité. Ça, c'est quand on réhumidifiait les sols. On va passer rapidement. Quand on est au labo, qu'on sèche le sol, en fait, on mesure derrière, quand on réhumidifie, on mesure le taux de séchage. Et ça dure pendant un moment parce que là, on est 7 jours plus tard. C'est comment on l'a séché ? Là, on l'a séché fort. Là, on l'a séché plus doucement. Donc, sol séché, tamisé. Si on sèche, il faut tout le temps être au même niveau. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Et dans la procédure, en fait, on va étalonner. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des gens qui disaient qu'il faut étalonner à chaque fois entre deux mesures, le mettre dans cette solution jaune. Quand on le fait, qu'on met à chaque fois dans la solution jaune, on s'aperçoit qu'on n'arrive jamais à la nettoyer comme il faut, qu'il reste toujours un peu dessus. Comme elle est très tamponnée, elle nous impose la mesure. Donc ça, en haut, les triangles, c'est qu'on a fait des mesures de sol en remettant dans la solution jaune à chaque fois. Et en bas, on l'a fait en mettant dans la solution jaune une première fois et après, on fait une dizaine de mesures. Donc, on voit que la première, elle est polluée. Donc, on a toujours une mesure qu'on va dégager. La première mesure après l'étalonnage, et en fait, c'est le niveau redox de l'étalon. Donc, ça, il a fallu le comprendre aussi. Quand on remet de l'eau dans les sols, ça dépend du labo où on le prend. Enfin bref, ça ne va pas. Ça, le mieux, c'est de le faire au champ, en direct et régulièrement. Ça, c'est quand on laisse des électrodes sur plusieurs mois dans le sol. Donc, à chaque fois, on voit, il y a un biofilm qui se met dessus, alors on la nettoie. Voilà. Donc, le continu, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, on peut le mesurer comme pour le pH, mais c'est des précautions énormes. Ça ne se fait pas en labo. Après, on arrive à répéter les mesures quand on a compris. On a des choses qui se répètent bien, qui se stabilisent. C'est le même sol mesuré pendant 4 ou 5 mois à différents endroits. Une fois qu'on a compris qu'il fallait se mettre dehors, et qu'il n'y ait pas de champ électrique. On a quelque chose qui se répète bien parce qu'on n'a même pas 10 millivolts d'écart sur plusieurs mois. Donc, ça marche. Ça tamponne les variations, mais là, c'est du sol séché, tamisé. Ça, c'est du sol en frais. Et puis, on fait le même échantillon, on le sèche, on le tamise et on le mesure deux jours après. Ça tamponne, mais on a perdu toute l'information biologique et physique sur la structure. Voilà. Donc, on mesure comme ça. maintenant, c'est ces gros cylindres qu'on plante dans les sols. On a des diamètres différents. On creuse, on les ferme, on les ramène au labo et puis on met ces électrodes dedans. Ça, on l'a vu, c'est les résultats dans le temps. en gros, on simule deux pluies de 20 millimètres. Si on ne doit faire qu'une seule mesure, moi, je dis, il faut la faire ici, à la capacité au champ. Éventuellement, on peut le faire directement au champ, à la capacité au champ, sachant qu'il y aura une variabilité. Si votre capacité au champ, elle est atteinte parce qu'il y a eu deux belles puits, mais qu'avant, il y a eu 15 jours de sec, ou si l'activité biologique est lancée depuis deux mois, ça ne sera pas pareil. Si on en fait deux, on fait capacité au champ et puis, huit jours après, on voit comment c'est remonté. Et là, on commence à avoir un effet dynamique, un effet tampon, en gardant. Là, on a maintenu la structure, on a maintenu la biologie. On est sur des choses qui vont. Alors, mesure au champ, on avait commencé avec ces électrodes qu'on cassait régulièrement. Là, on a les grandes, on les plante. Vous avez l'adresse si vous voulez les commander. Sachant que cette électrode pour les plantes, là, elle coûte le même prix que l'électrode qui fait quatre mesures qu'on fait sur mesure et qu'on peut choisir sa profondeur. Donc ça, ces électrodes-là, elles sont intéressantes. C'est un hollandais qui fait ça. Et puis, on met les électrodes de référence dans les sols. On peut faire ça dans les pots. On va aller faire ça. Mais la procédure, c'est nettoyage des électrodes régulièrement parce que sinon, on a ces biophiles, on a ces choses-là. On prend du papier de verre très fin, on le frotte. Mais en faisant ça, on polarise l'électrode à un niveau. en frottant, on fait de l'électricité. Donc derrière, on calibre avec la solution jaune, c'est celle-là. Ça, c'est rarement faux. Si ça, c'est faux, c'est qu'on a un gros problème avec l'électrode. C'est parce que il y a un mauvais contact, elle est complètement sale. Il y a la solution de la référence qui s'est salie. Mais ça, à peu près, c'est toujours juste. Donc, ce n'est pas très performant. Donc, ce qu'on fait nous, c'est qu'on prend ça, la même solution. Et puis, on la dilue dans du casse CL01 pour maintenir la concentration. Et on la dilue à 1%. Donc, on est au même niveau Redox, mais on n'est pas tamponné. Donc ça, c'est déjà bien plus précis. Alors, sachant que ces solutions-là, ça s'oxyde au soleil. Il ne faut pas les laisser à la pleine chaleur au soleil. Sinon, elles vieillissent et elles ne vous donnent plus le bon niveau. C'est important. Voilà. Donc, on fait une deuxième mesure dans les talons. On est obligé de faire les deux parce qu'apparemment, ça, ça remet quand même un niveau. Ça recharge un peu l'électrode. On ne sait pas trop ce que ça fait. Et puis, on fait une première mesure sur un sol témoin, enfin, sur un sol pour nettoyer l'électrode, en fait. Et derrière, on fait 3 à 12, 15 mesures. Alors, en fonction des pollutions électromagnétiques parce que si on veut faire ça au champ, justement, quand on veut regarder l'effet de ligne haute tension, on va le faire directement. Mais si on fait, si on est sur un environnement pollué au niveau électromagnétique, il faut refaire l'étalonnage très régulièrement. Si on est sur un environnement sain, on fait 12 à 15 mesures. Ensuite, on fait une vérification que notre électrode n'avait pas dévié dans la solution peu tamponnée et on recommence la procédure derrière. Voilà. C'est 5 ans de galère en 5 minutes. Et nous, pour la recherche, en plus de ça, on a en permanence, quand on fait des mesures, on fait en même temps que la mesure sur le sol ou sur la plante, on a une mesure dans une solution très peu tamponnée. Et si ça varie, ça veut dire qu'on a des pollutions électromagnétiques. tout ça, il faut savoir qu'il y a une norme de mesure du Redox sur le terrain, qui est une norme ISO, vous avez la référence, qui date de 2003. On ne nous parle de rien là-dedans. C'est comme pour le pH, c'est plop, 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 on fait ça. Donc, on a quand même bien progressé. Voilà. le pH, il y a des normes au champ, enfin, il y a des normes aussi, je ne sais pas, tu as fini. Le pH, il y a aussi une norme ISO, on dilue dans 5 volumes d'eau. Savoir qu'il y a quelques années, c'était dans 2,5. Donc, les valeurs de pH qu'on vous annonce au labo sont décalées par rapport à il y a 10 ans. De 0,3 à 0,8, mais en fonction des sols, on ne sait pas combien. Et dans quel sens ? On dilue plus, donc, on n'est plus basique. C'est l'explication pourquoi on voit des pH qui montrent. Non, mais c'est... La norme, alors, je ne sais plus en quelle année c'était, la norme, si elle est de 2005. Donc, avant 2005, il diluait à 1 pour 5, à 1 pour 2,5. Donc, 1 volume de sol, 2 volumes et demi d'eau. Là, maintenant, depuis 2005, il dilue à 1 volume de sol, 5 volumes d'eau. Donc, on a une concentration en protons qui est plus basse. Alors, après, est-ce que ça n'a pas été pris en compte dans les études longue durée ? Je ne sais pas. Ils ont... c'est peut-être à vérifier. Mais, c'est à savoir, si vous avez des méthodes, des analyses qui datent d'avant 2005, les normes de laboratoire, ce n'était pas les mêmes qu'après 2005. Donc, ça, c'est au labo. Nous, on a vu que ça variait. On le fait sur sol humide ou sur sol direct, des fois, ça peut être un peu sec. Alors, en lecture directe, on abîme quand même pas mal les électrodes combinées ou les électrodes de verre. Ça se... ça se dégrade vite. L'électrode plate, le soil stick, ça a été fait pour ça. C'est pratique. On le verra. Ça se casse beaucoup moins. Ça se casse, si vous le mettez sur un gravier et que vous l'enfoncez, vous allez la casser. Mais on en casse beaucoup moins et celle-là vaut 60 euros. Puis après, on a des multimètres en phytotron où ils mesurent. Ça, c'est des arbres qui s'amusent à mesurer pH, redox, conductivité sur les pots. Ils n'arrêtent pas. Voilà. La mesure de la conductivité électrique, alors, je n'ai pas pu amener les appareils. Ils l'ont eu à Toulouse parce que je m'en étais procuré un sur Alenza de Toulouse. Mais ils sont en train de tourner. Il y a des mesures en cours là-bas. Donc, j'en ai qu'un en Côte d'Ivoire et au Bénin. Donc, je n'ai pas pu. En gros, c'est des tridents comme ça. Et puis, alors ça, c'est très simple parce qu'on le plante dans le sol et ça nous lie, on appuie sur la flèche, ça nous lie l'humidité, la température, la permittivité, la conductivité électrique de l'eau des ports et la conductivité électrique du sol complet. Alors, voilà, la conductivité, il y a trois types de mesures. Il y a la norme au labo séché-tamisé. C'est 20 grammes de sol, 100 millilitres d'eau, 30 millilitres d'agitation, filtration et on mesure avec une électrode de conductivité qui est faite pour mesurer dans un milieu liquide. Donc là, on voit bien qu'on a une norme standardisée mais plus on met d'eau, cette valeur va baisser. C'est la conductivité ionique, on va dire, c'est les ions qu'il y a dans le sol. On a vu que la conductivité électrique entre l'eau des ports et la moyenne du sol, c'était complètement différent. Donc, c'est quand même bien efficace d'avoir ça. C'est des méthodes un peu complètes mais moi, je pense que c'est celle-là la plus importante. mais c'est à vérifier. Voilà. Autre limite, c'est pour la conductivité électrique. S'il n'y a pas 10% d'humidité dans le sol, ça ne mesure pas. Mais bon, en même temps, s'il n'y a pas 10% d'humidité dans le sol, on sait que la plante... Donc, pour les plantes, on le fera en pratique. On roule la feuille, on la met, on verra ça tout à l'heure. Donc, c'est original, on va dire. j'aurais pas imaginé ça tout seul. On l'a bien adapté. Derrière, on fait une goutte, on fera tout ça cet après-midi et puis voilà. Et après, je vous rappelle, si on veut avoir des références, c'est toujours la même partie de la même feuille et toujours entre 11h et 4h au soleil. C'est-à-dire quand on est sur une période à peu près stable. Voilà. il n'y a plus qu'à. Et voilà, j'aime bien Einstein, toujours. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Donc, voilà pourquoi on y a passé 5 ans. C'est parce qu'on se dit ça compte et il faut pouvoir le compter. Et puis, les shadh-docs, ça marche bien aussi. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Ça veut dire qu'on a... On s'est donné les moyens que ça marche. On a raté tout ce qu'il fallait. Voilà. Et Einstein, un problème sans solution est un problème mal posé. Voilà, voilà. par rapporté. Merci.